Merci d'être avec nous dans la première libre antenne des Antilles, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous choisissez sur le soir, vous n'avez plus le... Soir ! Ici c'est la libre antenne des... ZO 10h ! Et à nos heures perdues également, on a un grand plaisir, surtout en ce moment pour agrandir un peu le carnet d'adresse d'une de nos animatrices, à lui présenter des sports kiffes, parce qu'on sait, on connaît un peu le profil qui te plaît, on sait, on sait ici, on sait que t'es en train de prendre un kiff complètement jubilatoire et orgasmique, avec pas moins de... Putain c'est des mollosses les gars ! Je dirais que c'est toi qui prends le kiff, on dirait ! Ah oui ! Je vais t'expliquer exactement où se situe... T'as l'air tout transporté que moi ! Alors je vais t'expliquer ce qui me transporte, véritablement c'est que l'idée que tu puisses tomber amoureuse et quitter mon studio et dégager de mon pays ! Non ! Ils sont très grands, ils ont des palmarès un petit peu tous différents, mais sont tous visiblement très copains. Nous avons en face de nous, déjà pour commencer, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Cédric Sorindo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo Président ! Président ! Bravo Président ! Bravo Président ! Bravo ! Bravo ! Alors c'est un truc qui est assez énorme, et d'ailleurs je vais commencer par parler de ça. Aux Antiguillanes, on a véritablement des terres de champions, des mecs qui évoluent un petit peu partout. Et souvent en fait, bon bah, c'est un petit manque parfois de communication qui est en train de vraiment beaucoup beaucoup s'améliorer, qui nous permet d'identifier, parce que c'est une vraie fierté de se dire qu'on partage parfois le même sang, la même culture, et de se dire que, ben, mine de rien, vous êtes des exemples à suivre, et vous nivelez en fait, et vous incarnez carrément en fait la réussite, parfois outre-manche, parfois au-delà, etc. Tu as, notamment, dans ton palmarès, si je ne me trompe pas, le fait d'évoluer au FC Barcelone. Vrai ou pas ? Vrai. Mais je dirais... Et donc du coup, vient tout de suite ma deuxième question. L'Espagne qui a perdu la Coupe du Monde de football, ça va, tu vas consoler Shakira ? Non ? Elle est pas espagnole. Non, non, tu n'es pas au courant ? Non, mais Piqué. D'adoption, d'adoption. Gérard Piqué. Non, non ? Non, ça ne te fait rien. Ah putain, c'est vraiment comme ça, tu sais. Attends, moi, je ne connais pas du tout les joueurs de foot, moi. Je ne suis pas sur cette planète. Moi, les mecs qui jouent avec leurs pieds, là, ces chimpanzés, là, moi, non, non, non. Moi, je joue avec ma main, voilà, moi, je suis homo sapiens. Je me suis redressé, je joue avec un ballon qui rebondit en plus, et... Non, non, tu ne vois pas qui c'est Gérard Piqué ? Oui, je vois à peu près. À peu près, ouais. C'est un collègue du FC Barcelone. Non, mais ceci dit, il est un peu comme moi, il est un peu comme moi, Cédric. Tu sais, il repère surtout la meuf du mec. Et c'est celle qui le retient. Cédric, pour aller un peu plus loin, non seulement tu évolues au FC Barcelone, donc dans le championnat espagnol, tu as gagné la coupe du roi cette année. Vrai ou pas ? Vrai. Alors, est-ce qu'elle est encore valable, parce qu'il a Diqué ? Ouais. C'est la question, c'est moi, les gars. C'est quoi, là ? En fait, c'est simplement, le mec, il a une fierté d'avoir réussi, mais il a envie d'en faire profiter, notamment son pays. C'est un petit peu l'idée, forcément, de ce que tu es en train de faire, parce qu'il y a un match de gala, en fait, qui va se dérouler ce samedi, pardon, du côté du Hall des Sports de Trinité. C'est d'ailleurs le club, la gauloise, d'ailleurs, où tu as... Il a commencé à jouer. Voilà, c'est ça. Il a même commencé à marcher sur ce terrain-là. Oui, forcément, c'est le goudron à la base, mais bon, après, je suis vite monté et j'étais au Palais des Sports. Est-ce que tu as déjà eu un journaliste, genre, je ne sais pas, moi, BFM, tu sais, ou Eurosport, qui te pose la question, est-ce que dans votre pays, vous apprenez à jouer au handball avec les cocotiers ? C'est arrivé une fois dans le monde. Sérieux ? Sérieux ? Oui, mais bon... Ils ont plein de clichés, quand même, les gens. Ce n'était pas très fliché, mais bon, ça va. C'était juste une blague, ou tu penses que le mec, il est vraiment persuadé qu'on n'a pas à l'eau courante, aux Antiques Lyannes, ou ce genre de trucs. Je pense que c'était une petite blague. C'est comme les gens qui nous disent, c'est où en Afrique, la Martinique, tu vois. Ah non, ça, ce n'est pas une blague. Pour y avoir été confronté, la Martinique, c'est dans l'océan Indien, donc ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui ne savent vraiment, vraiment pas. C'est triste, mais c'est comme ça. 0820, 200, 320, on va passer un petit moment ensemble. On a encore plein de monde à découvrir, puisque avec toi, il y a aussi Ibrahim Diou qui est un petit peu plus loin. Il y a un mec qui m'a fait, attention, il m'a fait, je suis originaire de Dieppe City. Déjà, je l'ai kiffé. Dieppe City Beach. Dieppe City Beach. On va lui mettre 50 cents, tu sais, Dieppe City Beach. Attends, je vais. Ah ouais, c'est Rack City, en fait, qu'il faut trouver. Il faut trouver Rack City, on va te faire ton jingle tout à l'heure. 1019, 710, race FM, 0820, 200, 3200. D'ici là, on leur envoie un peu de soleil. Ils sont avec nous, Martinique Gualier, un handballeur, pardon. Un handballeur professionnel. Ça dépend qui ? Ça dépend qui ? Alors, c'est à laquelle le plus pauvre ? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va dire qu'on a assez pour entamer certaines choses, mais pas assez pour non plus être à la retraite qu'on arrive pour vivre de ce que tu as gagné. Ouais. De ta carrière, c'est pas possible. Ouais. Et niveau sponsor, ça se passe comment ? Ça dépend qui ? Ça dépend qui ? Ça dépend qui ? Et ça dépend quel sponsor, voilà. Est-ce que cette légende, est-ce que cette légende, elle est vraie qu'il ne faut pas niquer avant un match ? Non, ça c'est faux, ça. Oh, ça c'est faux. Parce que c'est une vraie question. Moi, je pense que c'est comme une légende. C'est une vraie question que les gens se posent, par exemple, notamment dans l'entraînement des champions de haut niveau. Est-ce que, par exemple, faire un coït, je vais parler technique, tu sais, faire le coït avant de faire un match ? Excusez-moi, je vais mettre la musique comme c'est pas censé ton cas-faire. Ouais, mais c'est quoi qu'il appelle avant ? En fait, la veille, la veille, la veille du match. C'est ok ou c'est pas ok ? C'est ok. C'est ok. Alors c'est même, comme on dirait en local, ok avec un C. Mais, disons, disons le matin au réveil avant le match. Cédric, toi le matin, avant un match, t'as un match dans la journée, pas de problème, tu peux hocker. Au réveil. Ouais, tu hock au réveil. Oui, ok. Pas moi. Ibrahim, toi, tu peux pas du tout. Ça coupe le jeu. Non, mais j'ai même pas pensé, mais non. Et après un match, est-ce qu'il vous reste encore quelque chose ? Ah, forcément, je pense que c'est même une nécessité. Alors, vraie question, est-ce qu'après un match, il vous reste encore quand vous avez perdu ? Oui. En général, c'est deux points. Tu sais ce que ça me rappelle, Lou ? Ça me rappelle les trucs, tu sais, genre les femmes de sportifs de haut niveau ou les femmes de supporters. Faites l'amour si l'équipe de votre mari perd le match pour le consoler. Faites l'amour pour fêter ça s'il gagne aussi. De toute façon, faites l'amour. Donc, c'est pas... Et mine de rien, vous pouvez manger vraiment ce que vous voulez si on vous propose, je sais pas, moi, un sticker, cela... Pas moi. Non ? Non ? Ça dépend des personnes. Yves-A-DNF ! Ouais, moi, je prends, moi ! 080020-2003200, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que le 2Fallstar, c'est ce week-end, ce samedi. On vous attend très très nombreux, on a des places à vous offrir d'ailleurs, du côté du standard. Cédric Sorindo, gros big up, s'il vous plaît ! Ouais ! Un énorme big up également à... Ibrahim... Joe ! Joe, Joe, Joe ! Un énorme big up également aux frères Newcast avec nous ! Yeah ! Oliver ! Yeah ! Et Kevin ! Un gros big up à... Jep, 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 jep ! Un gros big up également à Hugo Descart ! Descart !